Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoCooloMikey. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch Peel-Up AFK sur la map d'e-machine de Call of Duty Cold War Zombie. Alors grâce à ce glitch, vous allez pouvoir faire des XP en illimité et passer des manches en illimité. Vous allez même pouvoir les passer sans rien faire. Cependant, depuis que Treyarch a patché les glitchs AFK, si vous voulez gagner des XP en illimité, vous serez obligé d'interagir avec le jeu. Soit en faisant des coups de cut, soit en regardant de gauche à droite, soit en tirant avec votre arme. Ou alors ceux qui ont un Chronus Max, je vous mettrai en description et en commentaire épinglé un script qui vous permettra de faire des XP en illimité sans rien faire, sans même toucher la manette. Vous aurez juste à mettre le script dans la clé USB et ensuite appuyer sur flèche de gauche pour l'activer quand vous êtes dans le glitch. Et ensuite, votre joueur va interagir tout seul, donc vous gagnerez des XP en illimité sans rien faire. Alors pour réaliser ce glitch, vous allez devoir vous rendre dans la station médicale. Alors très important, n'ouvrez pas la porte en bas des escaliers du bunker à gauche parce que cette porte doit rester fermée pour que le glitch fonctionne super bien. Alors quand vous êtes à la station médicale, il y a une sorte de citerne. Sur cette citerne, vous allez devoir monter et puis reculer derrière pour faire en sorte que les zombies peel up juste en dessous de vous. Alors il y a deux façons. Soit vous vous mettez à un mètre ou deux mètres de la citerne et ensuite vous sautez sur la citerne et vous reculez pour faire en sorte que vos pieds soient dans le vide. Et là logiquement, si vous avez bien réussi, le zombie va peel up en dessous de vous. Ou alors la deuxième façon, c'est de garder un zombie et quand le dernier zombie est avec vous, vous vous mettez à un ou deux mètres de la citerne. Et dès que le zombie vous tape, vous sautez sur la citerne et vous faites une marche arrière. Alors moi, j'y arrive plus facilement avec un zombie que sans zombie. Donc après, c'est à vous de voir laquelle des méthodes vous préférez. Alors quand les zombies vont peel up en dessous de vous, ce que vous faites, c'est que vous passez la manche. Et dès que la manche est passée, vous attendez que tous les zombies de la manche se paquent bien en dessous de vous. Quand tous les zombies sont bien en dessous de vous, vous allez devoir descendre du glitch et utiliser votre spécialiste toxique et mettre un bousson sur le gros tas de zombies. Alors très important, votre spécialiste doit être au moins niveau 2 pour que ça fonctionne. Si vous avez bien réussi, le buisson toxique va rester en illimité. Là, ce que vous faites, c'est que vous remontez sur le cylindre et vous reculez pour que vos pieds soient dans le vide et juste au-dessus du buisson. Quand ceci est fait, tous les zombies vont venir dans le buisson toxique et vont mourir. Donc vous allez pouvoir passer des manches en illimité sans rien faire et vous allez pouvoir gagner des XP en illimité. Mais si vous voulez gagner des XP en illimité, il faudra, comme je l'ai dit en début de vidéo, interagir avec le jeu. Parce que si vous êtes AFK, vous ne gagnerez plus d'XP. Donc ça, c'est un patch de la part de Treyarch. Et pour ceux qui ont le Cronus Max Pro, j'ai mis un script en description qui vous permettra de gagner des XP sans rien faire. Juste en mettant le script dans la clé USB et appuyer sur gauche pour activer le script. Ah oui, et j'allais oublier de vous dire, à la manche 15, il y aura un mégaton qui va arriver. Si vous êtes bien dans le glitch, ne vous tracassez pas, le mégaton ne viendra jamais. Mais il va rester derrière les barricades en face de vous et il ne viendra pas dans la map. Donc il ne vous attaquera pas et il ne pourra pas vous tuer. Et vous serez tranquille à propos de ce zombie là. Alors moi, je vous conseille aussi de ne pas activer l'électricité. Parce que si vous activez l'électricité, eh bien là, il y aura des chiens. Et je pense que les chiens vont réussir à vous tuer. Donc n'activez surtout pas l'électricité. Donc voilà, là je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Ciao, peace !